Ah, le saviez-vous ? Quand on dit caviar, on pense à la mer Caspienne, la Russie ou encore l'Iran. Mais réfléchissez un peu, parce que l'un des meilleurs caviars aujourd'hui dans le monde vient des parcs aquatiques du Kibuzdan en Israël. Tout a commencé par un voyage d'affaires en Russie en 1992. Les aquaculteurs Igals-Benzli et Avshalom-Urwitz, qui ont grandi dans le Kibuzdan, où ils ont dirigé des élevages de poissons, ont acheté quelques exemplaires d'eux d'isturgeons de qualité pour les faire éclore et grandir, afin de fournir les Israéliens d'origine russe qui aiment cette variété de poissons. A cette époque, la récolte des précieuses oeufs de poissons n'était pas au programme. La Russie et l'Iran détenaient ce créneau commercial. Mais quand les Nations Unies avertirent que l'isturgeon sauvage était une espèce en voie de disparition en 2003, Penzi et Orvis décidèrent de se lancer dans l'aventure, bien que cela les obligeât à conserver leur stock de poissons six années de plus jusqu'à l'âge de la maturité. Ce fut une bonne décision, parce qu'en 2006, l'exportation de caviars d'isturgeons sauvages de la mer Caspienne et de la mer Noire furent interdits. Le petit kibouz de Galilée eut juste à attendre 2009 pour conquérir le marché. Heureusement, l'élevage d'isturgeons n'était pas, et ce n'est pas, l'unique source de revenus du kibouz d'Anne. Environ 96% de son chiffre d'affaires provient de la truie d'élevage qui, à l'inverse de l'isturgeon, est un poisson cachère. Pour conserver sa certification cachère, le kibouz aujourd'hui ne vend pas d'isturgeons ou de caviars d'isturgeons sur le marché israélien. Pourtant, il est devenu son produit le plus rentable. Sous sa marque privée, ou sous le label Karat du kibouz, le produit peut être acheté sur des sites gourmets pour environ 107 dollars la boîte d'une lire. Environ 4 tonnes seront produites cette année. Bien qu'à plein rendement, le kibouz produise 8 tonnes de caviar annuellement. Ah, le saviez-vous ?